Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon studio tour parisien. Ça fait extrêmement longtemps que je vais vous le faire, depuis mon aménagement en juillet, début juillet. Mais il me fallait le temps de l'aménager un petit peu, de m'y sentir complètement confortable. Donc dedans je vais vous expliquer comment je l'ai décoré, aménagé, comment je l'ai trouvé aussi et comment je fais pour m'y sentir bien. Parce que je pense que c'est plus important quand tu es étudiant, la taille de ton logement et la déco, tout ça, tout ça, ça peut être variable. Mais le fait de se sentir bien c'est vraiment le point clé pour être épanoui. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Mon compte TikTok et à écouter mon podcast que je viens de lancer sur les réseaux. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça, je ne veux pas m'étaler trop trop trop. Voilà, en tout cas si vous êtes nouveau ici, bienvenue et n'hésitez pas à regarder le reste de ma chaîne. Alors déjà je vais commencer par vous expliquer très rapidement pourquoi je suis à Paris, comment j'ai trouvé ce logement et combien je paye. Parce que je pense que c'est assez important. Donc avant j'habitais à Lille, il faut savoir qu'à Lille, les loyers, quand je suis arrivée il y a 3 ans, étaient plutôt autour de 450-550 euros. Donc avec 550 euros, tu peux avoir clairement un 30 mètres carrés assez cool. Moi je payais 550 euros pour un appart plutôt sympa dans le vieux Lille. Mais ça a commencé à vraiment grimper, grimper, grimper. Aujourd'hui les prix à Lille, ils sont plus vers du 600-700. Enfin c'est vraiment, c'est énorme. Pour 500 euros en vrai, tu peux avoir des trucs corrects, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément, énormément, énormément d'étudiants. Donc les apparts, vraiment c'est une galère. On dit souvent que faire ses études à Paris, c'est super dur pour trouver un appart et tout. C'est vrai. Il faut des garants, enfin bref c'est un gros bordel. Mais à Lille, c'est devenu une horreur aussi. Pour ceux qui viennent de Lille, j'espère que vous avez pu trouver. J'avais d'ailleurs fait il y a quelques années une vidéo hyper, hyper, hyper complète sur comment trouver un appart. Donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Je vous la mets en barre d'infos. Vraiment il y avait toutes les infos. Je l'avais fait en collab avec mon père qui m'avait donné aussi plein de conseils. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et ensuite, moi pour mon appart à Paris, j'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé mon stage et juste après j'en ai parlé à mes amis qui étaient à Paris en leur disant écoutez, si vous entendez en parler d'un bon plan, n'hésitez pas à me le donner. Et le lendemain, une de mes trop bonnes potes, Hermann, si tu passes par là, love, me dit bah voilà, je connais une fille, ses parents louent l'appart au-dessus de chez eux. C'est un petit studio de 15 mètres carrés, mais il y a des toilettes, une douche, une cuisine. Il est cool. Elle m'envoie des photos incroyables, trop bien placées dans le 16. Donc franchement, comment vous dire que moi, ça m'a rangé de ouf. Je peux aller au taf à pied, donc je mets quasiment une heure le matin, mais voilà, je m'en fiche. Enfin vraiment, c'est trop bien, j'adore. Et donc j'ai eu l'appart directement, j'ai eu énormément de chance. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je vous conseille vraiment de jouer à fond sur vos contacts, mais surtout d'être très 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 prudent, même si c'est un plan de contact et tout. Essayez d'aller visiter l'appart. Et surtout, dès que vous pouvez, faites les demandes des APL. Les APL à Paris, c'est assez élevé, genre je crois que c'est 200 euros. Donc là, aujourd'hui, mon loyer coûte autour de 700 euros, charges comprises. Donc je trouve que c'est clairement pas ça. C'est vraiment... Enfin, je suis celle de mes potes qui payent le moins cher mon appart pour le meilleur emplacement. Et il y a 200 euros d'APL, donc ce qui fait que finalement, je paye quasiment le même prix que ce que je payais à Lille. J'ai de la chance d'être aidé par mes parents qui me payent mon logement. Et moi, je paye tous les jours et tout le reste, puisque je travaille maintenant. Yes ! Voilà, je tenais à vous donner les prix quand même pour que vous ayez un petit ordre d'idée. J'ai encore une fois eu énormément de chance parce que mon appart est vraiment trop trop cool. Mais il est aussi cool parce que j'ai réussi à l'adapter pour moi et à me sentir bien. Et je trouve que c'est vraiment très très important. Quand je l'ai eu, il était déjà meublé. Mais j'ai quand même fait des petits motifs que je vais vous montrer dans la vidéo. Et j'ai vraiment, enfin j'avais vraiment pas d'argent pour faire la déco. Donc la plupart des trucs, c'est soit des choses que j'ai vraiment pas eu cher, dans des magasins pas chers. Soit c'est du recyclage ou quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti ! Donc comme vous pouvez le constater, quand j'arrive dans mon appart, ici, il y a ma petite porte. J'ai pas de voisin, enfin je crois. Donc c'est extrêmement cool parce que je peux faire plein de bruit, je peux faire mes vidéos, j'ai aucun problème. Ici, il y a mes toilettes, juste à droite. Donc j'ai des vraies toilettes. J'ai mis des petites photos comme vous pouvez le voir. Ça, ça vient des grandes librairies à Paris. Je me souviens plus des noms, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Et ça coûte 1€ et je trouve que ça fait vraiment une petite déco. C'est des cartes postales, souvent des cartes postales coûtent moins cher. Ensuite, ça, c'est un petit partenariat avec La La Lab. Mais je vous conseille énormément. Je crois que j'ai 5€ offerts. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ce que je vous conseille énormément quand vous mettez des photos dans votre appart, pas que ça va se recharger, c'est vraiment de mettre des photos qui vont à peu près ensemble. Donc là, j'ai mis vraiment tout ce qui est couleur rosée. C'est pas forcément avec les mêmes potes, c'est pas forcément au même endroit. Mais je trouve que ça amène vraiment une sorte d'uniformité et de cohérence dans la déco. Donc je trouve ça cool. Bon, ensuite, là, c'est ma douche qui est vraiment le seul endroit pas très glamour de mon appart parce qu'il y a mon seau. Mais voilà, la douche est comme ça. Elle n'est pas vraiment privatisée ou quoi. Mais moi, ça me convient très bien. Le fait d'avoir une douche, des toilettes, ça me suffit. Ensuite, juste derrière ma douche, ici, j'ai une armoire qui est vraiment en bordel, qui est assez cool. Elle est vraiment grande et ça, je vous conseille énormément. Pour éviter d'avoir beaucoup de bazar, c'est d'avoir au max des grands armoires. Et si vous êtes que moi, donc dans un petit appart, je vous conseille de ne pas ramener toutes vos affaires. Moi, l'erreur entre guillemets que j'avais fait quand je suis arrivée à l'île, c'est que j'ai ramené toutes mes affaires puisque je n'ai plus de chambre chez moi. Je n'ai rien laissé à Rouen. Et finalement, quand j'ai dû redéménager deux fois, c'était une horreur. Alors que là, je sais que si je dois déménager un jour, j'y passe même pas une journée, deux journées, grand max. Donc, c'est extrêmement cool. Et franchement, juste, ça me frustra un peu de ne pas avoir autant de vêtements que j'aimerais. Mais j'essaie de garder que des pièces que je porterai tous les jours. Et puis, je fais des roulements de temps en temps. Je ne suis pas la personne la plus ordonnée au monde, mais ça m'aide à l'être. Ensuite, à gauche de l'armoire, vient mon petit coin préféré. Donc là, j'ai un miroir extrêmement cool. Miroir, je conseille. Franchement, ça vous permet de vous regarder. Trop bien, merci Pauline. Ici, j'ai mis des photos. Photos en noir et blanc, photos marron. Je reste un peu dans mon idée de concordance. Ensuite, à gauche, vient ma petite déco favorite. Grande affiche que j'ai eue à la bourse de Lille. Franchement, trop béneve. Genre, je crois que je l'ai eue 5 euros. Enfin, vraiment, elles sont trop trop bien. Si vous habitez à Paris, il y en a pas mal sur les quais comme ça. Et en plus, je suis hyper contente parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un tatouage pognon. Et donc, c'est vraiment en accord avec mon tatouage. Donc, j'adore. Je pense que vous avez pu constater que mon appart est vraiment dans les tons bleus. Il faut savoir que c'est ma couleur préférée. Et j'aime bien avoir des apparts bleus. Depuis le début de ma vie, à chaque fois, toutes mes décos étaient dans les tons bleus. Même quand j'essaie de changer, je n'y arrive pas trop. Là, ça ne doit pas trop. Mais j'ai installé des LED au plafond. Ça coûte 10 euros sur Amazon. Et je trouve que ça change un espace. Ça change une chambre. Quand vous rentrez le soir chez vous, vous pouvez allumer vos petites LED. Bon, ça fait un peu 2012. Mais en vrai, je kiffe. Je ne mettrai pas le lien des LED que j'ai prises parce qu'en vrai, elles ne sont pas incroyables. Il y a un problème avec les couleurs. Mais encore une fois, Amazon, Bonplan ou d'autres petits magasins. Il y a Zayman qui est un magasin pas très cher où j'ai acheté certains de mes tapis aussi. Au début, mon appart, il était vraiment, vraiment vide. Donc, j'ai mis l'affiche Pognon. J'ai mis ensuite, pareil, d'autres photos là-bas avec mes copains. Et j'ai mis ici des autres affiches que j'ai eues, pareil, à Lille. Celle noire et blanc, je l'ai eue sur les quais et les autres à Lille. Et donc ici, j'ai mis les photos de mon shooting photo avec Sarah à Bali. Et ici, le dessin qui représente mon logo Chin. Comme vous pouvez le constater, mon lit est un canapé lit. Voilà, il prend un peu toute la place. Je ne le renferme jamais. Parce que, je ne sais pas, j'aime bien être assise comme ça. Mais sur le long terme, vu que je compte rester plusieurs années, j'aimerais bien mettre un vrai magasin. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal au dos. Ensuite, là-bas, vous devez vous demander ce que c'est. C'est une valise où je mets mon linge sale. Je ne suis pas très fan de la couleur rose. Désolée, pas vraiment. Mais je n'ai pas trop le choix. Parce que c'est un peu... J'essaie un peu d'utiliser, on va dire, tout en termes de rangement. Sinon, je galère. Là, il y a un plaid. En dessous, il y a une boîte avec des trucs que j'ai rangés. Et ici, pour vous montrer, en fait, de base, c'était une table que j'ai enlevée. Parce qu'au début, la déco n'était pas du tout comme ça dans mon appartement. Mais je n'aimais vraiment pas avoir deux tables. Je trouve que ça prenait trop de place. Donc à la place, je l'ai mis contre le mur. J'ai aussi mis derrière ma table à repasser. Vous voyez, je cache le bordel, en fait. J'ai caché des trucs derrière. Et ensuite, ici, une lampe très simple que j'utilise très peu. Ici, on a ma petite fenêtre. Voilà, comme ça. J'ai une super vue, donc c'est hyper cool. Les grandes fenêtres, c'est un point très important pour moi. Enfin, ça vous permet vraiment de régénérer l'espace. Et je vous conseille, quitte à avoir un appart un peu plus petit, quitte à avoir un appart parfois un peu moins placé, mais avoir un appart lumineux. La luminosité, ça joue complètement. Mes deux anciens apparts, ils n'étaient pas du tout lumineux. Résultat, j'avais des problèmes aussi au niveau de l'humidité. Les acariens, ça a proliféré de ouf. Enfin, c'était vraiment pas du tout agréable à vivre. Là, je suis tellement contente parce que mon appart est super lumineux. En plus, ça coûte moins cher en chauffage souvent. Donc extrêmement bon point. Et aussi, petit point, moi, je suis au sixième étage sans ascenseur. Donc très souvent, les gens vont se dire, bon, c'est une horreur d'être au sixième étage sans ascenseur. Oui, c'est une horreur. Ça fait mal aux jambes. Mais par contre, un point hyper important, c'est que je peux laisser tout le temps mes fenêtres ouvertes. Je peux vraiment vivre ma vie, être chill, alors qu'avant, j'habitais toujours au rez-de-chaussée et j'avais toujours peur que quelqu'un rentre. Vraiment, j'osais pas ouvrir les fenêtres. Je me sentais pas en sécurité, alors que là, je me sens totalement en sécurité. Donc c'est hyper réel. Ici, on a ma petite table bureau. C'est pas ma table préférée, mais bon, j'ai mis une petite déco comme ça avec une plante que j'ai récupérée, enfin, une fausse plante que j'ai récupérée de mes anciennes décos et un panneau que j'ai vu à Bali. Et le petit point qui fait tout pour moi aussi avec les lettres, c'est mettre une petite guirlande. Je trouve que ça rajoute vraiment un effet cocooning dans votre appart. C cocooning, ça va créer 2012, mais c'est vrai et ça joue vraiment sur le fait de se sentir bon. Au sol, j'ai mis des tapis. Bon, celui-là est un peu en bordel, mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. J'en ai pas mis trop parce que ça coûte un peu cher et que je trouve que ça se salue vite. Mais les gros tapis, on va dire moelleux, je trouve que c'est hyper important et ça peut vraiment changer un appart si vous avez un sol moche. Nous arrivons sur la partie cuisine avec une petite Starbucks. J'ai quand même de la chance, je trouve, d'avoir une grande cuisine. Vous savez que là, je galère à parler devant ma cam, parce que ça fait énormément que j'ai pas fait de vidéo face cam. Je trouve que la cuisine, c'est pas un élément à négliger. Moi, je ne cuisine pas beaucoup, pour tout vous avouer. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, j'ai utilisé ce placard que je ne vais pas montrer parce qu'il est en bordel pour mettre tous mes produits plutôt que de beauté parce que je n'ai pas de salle de bain à proprement parler. Je n'ai pas d'endroit où vous rangez mes affaires de beauté. Donc, comme j'ai très peu de maquillage, ça ne pose pas de souci. Mais bon, il me fallait quand même une armoire. Ici, il y a tous les trucs de cuisine. Un point qui est assez important, on n'y pense pas forcément, mais si vous êtes étudiant et que vous cuisinez beaucoup de viande, poisson et tout, donc c'est assez rare. Moi, je suis pesco-végétarienne, donc je ne mange pas de viande et je mange vraiment du poisson tous les six mois, chez moi. Enfin, franchement, à part si on m'en donne, je n'en achète jamais. Donc, ce n'est pas un truc qui me dérange. Mais il faut savoir que ça peut très vite sentir les odeurs et tout. Donc, je vous conseille d'avoir des endroits très bien aérés, vérifier que tout est aux normes, même si à Paris, c'est vrai que c'est très rare, à Lille aussi, mais qu'il n'y ait pas de souci en termes d'aération parce que ça peut vite devenir un peu problématique si c'est assez humide, si les odeurs restent sur mon terme. Enfin, voilà, je pense que vous n'avez pas envie de sentir le poisson pendant des années. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail la cuisine, je pense. Le plan de travail avec Ander, ma vaisselle qui n'est toujours pas fini. Toutes mes bouteilles de rouge, je ne les termine pas toutes seules, mais j'oublie toujours de les descendre. Ici, grande armoire. Le truc très important, c'est que mon plafond est haut et ça, vraiment, c'est tellement agréable. Ça rend l'appart encore plus grand que ce qu'il n'est déjà. Et ici, mon frigo, il est assez petit. Si vous avez l'occasion d'avoir des grands frigos, moi, je vous conseille parce que ce n'est pas très, très pratique pour les cours, surtout si vous êtes en coloc. Un petit frigo comme ça, franchement, c'est trop la merde. Mais bon, moi, ça convient à peu près, surtout que je ne mange pas le midi ici. Alors, je ne sais pas si la déco de mon appart vous plaît. Je trouve qu'elle reste quand même assez simple, mais je n'avais pas envie d'en faire trop non plus. Moi, encore une fois, ce qui joue de ouf, c'est les LED. Enfin, je trouve que ça change complètement le mood de mon appart et les petites déco derrière parce qu'avant, quand il n'y avait pas ça, mon appart était tellement vide. Encore une fois, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire à votre image votre déco, quitte à prendre peut-être un appart qui est, encore une fois, moins grand, mais à pouvoir vraiment l'aménager, le rendre comme vous voulez. Ce n'est pas parce qu'un appart est déjà meublé que vous ne pouvez rien faire avec. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, quand on arrive dans la vie étudiante, « Ouais, je vais prendre un appart pas meublé parce que ce sera plus simple, parce que ça me permettra de mieux décorer, de faire vraiment la déco que je veux. » Alors, soit, ça peut être vrai, mais la vérité derrière tout ça, c'est que ça coûte super cher et qu'en plus, très souvent, vous allez déménager durant vos études, vous allez bouger. C'est pour ça que moi, je prends toujours des meublés, quitte à ce que ça me corresponde un peu moins et que je m'adapte ensuite et que je passe la déco à ma façon. J'essaie de vraiment pas trop investir dans mes apparts parce que je sais que ce n'est pas forcément des apparts sur lesquels je vais rester longtemps. Donc, j'essaie vraiment de faire des petites décos, des petits éléments clés qui ne sont pas trop chers parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'argent de mettre des centaines d'euros dans ma déco. Mais comme vous pouvez le constater, même avec un petit budget, j'ai réussi à en faire un truc trop cool. Donc, j'espère vraiment que vous trouverez votre bonheur à Paris. Je sais que j'ai énormément de chance. Franchement, pour moi, 15 mètres carrés, c'est largement suffisant et c'est même déjà énorme. Franchement, ça me paraît très grand. J'ai l'impression que mon appart est plus grand que ce qui me paraît. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos meilleures astuces, déco, petits budgets et tout. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré, même si ce n'est pas très grand, mais vous n'avez pas rajouté des pièces pour la vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon texte Insta, à mon TikTok. Allez voir mon podcast. Bye, la vie.